Le principal, M. le député de... Pardon? Oui? Masson. M. le Président, l'ensemble des Québécois, surtout ceux qui résident à proximité du fleuve Saint-Laurent et qui s'en abreuvent, sont aujourd'hui dépassés par les événements, sont incapables et à juste titre de concevoir que le ministre de l'Environnement, qui est responsable d'assurer la protection de l'environnement au Québec, ait autorisé le déversement de 8 milliards de litres d'eau usée provenant des égouts directement dans notre joyau national. Le ministre était pourtant au courant de la situation depuis avril 2014. Malgré ça, en 18 mois, la seule solution qu'il a pu trouver, c'est de miser sur la capacité d'illusion du fleuve et d'exiger que la ville nettoie les berges. Le ministre s'est tout de même empressé, lui, de donner son autorisation en février dernier, malgré qu'Environnement Canada ne l'a toujours pas fait. Est-ce que le premier ministre trouve acceptable la gestion qu'a faite son ministre dans ce dossier, sachant qu'il a erré de la sorte, le démètre-t-il de ses fonctions sur le champ? M. le ministre de l'Environnement. M. le Président, comme je l'ai dit précédemment, et là j'ai un peu de mal à suivre le député quand il dit que nous nous sommes empressés à prendre des décisions, l'administration Coderre a déposé sa demande de certificat d'autorisation en avril 2014. Nous avons travaillé minutieusement, rigoureusement avec l'administration Coderre. Nous avons examiné l'ensemble des solutions possibles et il faut être très clair là-dessus, M. le Président. Tant les experts du ministère de l'Environnement que les experts du ministère de la Faune que les experts de la Ville de Montréal ont réalisé clairement que dans les circonstances, il n'y avait aucune autre solution possible. Et c'est ça qu'il faut souligner. Puis encore une fois, tant le Parti québécois que la Coalition Avenir Québec ne proposent aucune autre solution et il semble être beaucoup plus intéressé à mettre en péril l'usine d'épuration d'eau de la Ville de Montréal qui, elle, serait véritablement en danger et l'approvisionnement en eau potable des Montréalaises en Montréalais sera en péril si on ne fait pas les travaux qui sont proposés par la Ville de Montréal. Première complémentaire, M. le député de Masson.